Je pousse les jeux Pokémon de A à Z d'habitude et celui-là je sais pas j'y suis partené, j'ai pas envie de... Tu veux que je te dise un truc ? J'ai relancé le jeu après et en gros après ça t'as Rion 2, c'est ça. Ça montre qu'ils ont rien compris parce que sinon tu sors en Arceus, tu vois que c'est un succès, tu sais ce que tu fais ? Tu repousses Pokémon 2 à tes cartelettes, tu fais ok les mecs, on a un truc, venez on repousse le jeu de deux ans. Et je disais du coup les Open World, on parle de Breath of the Wild, on parle d'Ending, j'espère pour World Legacy que ce sera aussi de ce genre d'Open World là dont on parle, j'espère. On verra, j'ai pas encore joué. Pokémon Violette. Pokémon Eclatax. Alors venons par de Pokémon 2 secondes, Pokémon Violette Eclatax. C'était trop nul. J'ai fini le jeu, j'ai fini le scénario, je n'ai pas rallumé le jeu depuis, mais genre j'ai fini le scénario, le générique de fin. T'as fait la zone 0 ? J'ai fait la zone 0, au moment où j'ai terminé la zone 0, j'ai pas renoncé le jeu une seule fois, je suis un putain de bandeur de Pokémon, je suis un fan absolu de Pokémon, je pousse les jeux Pokémon de A à Z d'habitude et celui-là je sais pas, j'ai pas retourné, j'ai pas envie de... Tu veux que je te dise un truc ? J'ai relancé le jeu après. Voilà. Comme ça. T'as le petit combat à la fin, juste après les crédits. T'as un petit combat avec toi, voilà. Et en gros, après ça t'as... C'est surtout comment t'achèves. Rien de doute, c'est ça. Si t'as un tournoi, t'as une revanche contre les dresseurs. C'est ça. C'est de la merde. Ah non j'ai fait ça, j'avoue j'ai fait ça dans la foulée. J'ai fait tous les combats dresseurs qui sont tous nuls. En vrai je trouve que c'est un peu le truc du... Ouais, réaffronte entre les champions d'arène. D'accord, quand on refait vraiment leur team, ils posent un... C'est la même merde, c'est la même stratégie. Ils sont au niveau de 30, j'aurais roulé dessus, c'était nul. Y'a un tournoi, en gros t'affrontes deux profs et un élève. Je l'ai pas fait, on s'emmerde. Et t'as les Pokémon légendaires, les quatre trésors, je sais pas quoi. Je vais pas chercher 32 pieux posés de manière aléatoire sur une map. Et c'est pas une blague. Ils sont vraiment posés de manière aléatoire. En gros, y'a un critère, c'est est-ce que l'endroit il est un peu chiant à trouver ? Oui. Ok, bon on peut mettre un pieux ici. C'est-à-dire que genre, vu que la map elle est faite avec le cul, t'as des endroits complètement aléatoires. Parfois t'as un pieux, parfois y'en a pas. Et parfois t'en trouves un, tu l'ouvres, tu sais pas où est la porte, c'est pas combien il en faut. J'ai presque déverrouillé une porte, ça va casser les couilles. J'ai passé une heure et demie à tourner dans une zone. J'ai éteint ma Switch, j'ai jamais rélevé le jeu. Bravo Game Freaks, je vous aime pas. Y'a aussi le Pokémon à faire évoluer avec les équivalents des Korogus. En vrai ça c'est marrant. En vrai j'ai vu que ce Pokémon apparemment, quand l'évolution était un peu en mode. C'est le meilleur Pokémon du jeu. Mais là, le tout doré. Le millième Pokémon littéralement. Et qu'apparemment j'ai vu que c'était apparemment le Pokémon le plus pété en strat. C'est un mélange entre Ficelo et Fido Dido en doré. Je peux pas mieux le... Oui c'est vrai. C'est la mascotte de Seven Up là. C'est lui. Je pensais que t'allais faire un mélange entre deux Pokémon pour la strat. Enfin j'étais dans autre chose. Ah non non non. Je parlais pas du design pur. C'était juste un Ficelo en or, le ref. Non mais oui, c'est cool. Je l'ai vu. T'as vu ? C'est ça le millième Pokémon ? C'est ça le millième Pokémon ? Petite comparaison. Dans Yu-Gi-Oh ! Pour la 10 millième carte, si on fait le dragon 10 000 plus le flow, disponible que dans une rareté de zanzin, la carte elle vaut 10 000 balles. Ici on a... Vraiment 10 000 balles ? Elle vaut super cher. Au début elle valait au moins 10 000 balles. C'est trop bien. Parce qu'elle était vraiment dure à tomber et tout. Mais la carte, elle tue sa grand-mère et tu dis Ouah ça c'est le 10 millième. Là, t'as un Ficelo doré, il est moche. On se remerde. Qu'est-ce que ça a tenu de là ? Pokémon Violet est bizarre. Même je ne savais pas dire pourquoi mais... C'est un flop. D'ailleurs j'ai vu un petit sondage, j'ai vu un tweet passé avec les réponses et tout. Et je ne m'attendais pas à ce que autant de gens soient dans mon avis. Si je vous pose la question, Pokémon Legend d'Arceus ou... Arceus ? Lequel vous choisissez ? Deux têtes, Arceus comme ça. J'ai vraiment kiffé de fois Arceus. Mais comment ça c'est que tout le monde... Je pensais que j'étais le seul et j'ai l'impression que c'est unanime. On va dire que Arceus c'est... J'ai bien aimé Violet et Ecarlate mais Arceus vraiment j'ai pris énormément de plaisir avec l'évolution que ça a pris en fait. Vraiment j'ai kiffé de fou moi Arceus. Violet et Ecarlate c'est le pire jeu Pokémon. Arceus c'est le meilleur jeu Pokémon depuis Nord et Blanc 2. Et comment t'explique ça du coup ? C'est pas la même équipe. Oui c'est pas la même équipe pour le coup. Les deux ont été développés en parallèle. Dans Arceus en fait si t'avais mélangé. Les deux auraient été parfaitement équilibrés et... On aurait eu que du bon en fait. C'est trop bizarre. Mais du coup ça laisse optimiste pour la suite j'ai envie de dire. Non, au contraire. Ça montre qu'ils auraient compris. Parce que sinon tu sors Arceus tu vois que c'est un succès. Tu sais ce que tu fais ? Tu repousses Pokémon Violet Ecarlate. Tu fais ok les mecs on a un truc. Venez on repousse le jeu de deux ans. Oui mais ça c'est toujours le même débat. On fait les trucs. C'est toujours le même débat. C'est Game Freak qui s'est emprisonné lui-même dans une boucle infernale commerciale. Parce que non parce qu'en fait même si c'était le cas. Pendant qu'ils ont travaillé sur Pokémon Arceus où ils ont fait du lore. Ils ont fait une région. Ils ont fait des mécaniques. Ils ont foutu quoi sur Violet Ecarlate ? Mais c'était en parallèle c'est normal. Ouais d'accord ok. Donc pendant qu'il y avait un jeu où il se passait des choses. Il s'est passé quoi sur l'autre à part des bugs ? Comment on sait il s'est passé quoi ? Bah il y en a un il propose des avancées scénaristiques. Des avancées dans le gameplay. Des tentatives au moins même artistiques. Sur tous les points Arceus au moins s'attente. Sur Pokémon Violet il y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? En vrai ça tente des choses mais après ça tente pas des choses. Où t'es en mode bah tu l'avais autre part quoi. Dans le jeu vidéo. C'est ça que je veux dire. Ça tente des quoi ? Bah rien que le fait d'avoir un full open world. Arceus c'est pas un full open world. C'est tout con mais... Mais ça comme je l'ai dit on l'a déjà vu autre part. Donc bon. Spoiler c'est mieux. Je sais que si je vais faire de la chasse au Shiny. Bah je vais aller sur Arceus en vrai. Parce que c'est tellement plaisant. C'est simple là. C'est tout con. Mais le système de capture. C'est tellement plaisant. De balancer des pokéballs comme ça et tout. C'est trop bien je trouvais. Et de pas l'avoir regardé pour... C'est un peu aussi le... Bah justement premier jeu. Parce que... En vrai si t'optimises... Tu t'achètes full pokéball. Mais c'est le premier jeu qui banalise le fait d'avoir vraiment des milliards de pokéball sur toi. Parce qu'en fait tu sais que tu vas en balancer des tonnes et des tonnes et des tonnes quoi. Ca me marrant tu vois. Non mais justement je trouve ça positif. Ca pousse la spécapture. Mais vu qu'on... Ca peut être mieux hein. Y'a des défauts et tout. Sous-titrage Société Radio-Canada